Adam Humisa avait l'habitude de chasser les agents de santé de chez lui dans le nord du Nigeria, mais il fait maintenant campagne pour des vaccins après que son fils a contracté la polio. Effrayé, son père l'emmène chez un guérisseur traditionnel, qui lui dit qu'un mauvais esprit avait attaqué son fils, et lui applique des herbes. Ce n'est que lorsqu'un voisin a dit qu'il soupçonnait que Buari avait la polio qu'il a été conduit à l'hôpital ou une intervention médicale immédiate l'a sauvé de tous les effets du virus. « Il ne peut pas ouvrir complètement ses doigts comme moi », a déclaré M. Mizaki, cinq ans plus tard, est assis sous un arbre dans leur maison près de Yola, dans l'état d'Adamawa, au nord-est du Nigeria. Il fait maintenant campagne pour la vaccination des enfants, prêtant sa voix et sa présence aux agents de santé locaux qui se heurtent à une forte résistance des gens contre les vaccins dans sa communauté. « Je l'ai vu sur mon enfant, donc si quelqu'un dit quoi que ce soit contre la vaccination, je lui montrerai un exemple pratique avec mon enfant », a-t-il déclaré à la BBC. De nombreux parents du nord du Nigeria, une zone à majorité musulmane, refusent de laisser leurs enfants recevoir les vaccins qui leur sauveraient la vie parce qu'ils croient qu'il y a un complot occidental visant à stériliser les femmes et les enfants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'opposition aux vaccins est actuellement un problème mondial. Il y a des cas de réticence à accepter le vaccin contre la rougeole dans certaines régions d'Europe et aux États-Unis, le vaccin contre le papillomavirus humain au Japon et en Inde et le vaccin contre la polio dans certaines régions du Pakistan. Les rumeurs au village Le ministère nigérian de la Santé affirme que les enfants devraient recevoir au moins six vaccins contre des maladies mortelles, dont la polio, dès leur première année. Dans les hôpitaux locaux de l'État de M. Misa, il y a assez de vaccins mais les agents de santé luttent pour convaincre les parents de laisser leurs enfants les recevoir. On signale une augmentation du nombre d'antivax-caires au Nigeria, en particulier dans le nord du pays. Avec quelques 200 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique et devrait devenir le troisième pays le plus peuplé du monde d'ici 2050. Mon père avait 13 enfants sans vaccination et je pensais que s'il pouvait survivre sans vaccination, les miens aussi, dit M. Misa. Il a actuellement dix enfants et prévoit d'en avoir 16 au cours de sa vie, et il était en voyage d'affaires lorsque ses deux premiers enfants sont nés et ont été vaccinés. Quand je suis revenu, il y avait des rumeurs dans le village selon lesquelles s'il vaccine nos enfants, il y a des organisations étrangères qui leur enlèvent quelque chose d'éveine. Il a dit que ses enfants n'avaient pas été vaccinés parce qu'ils n'en avaient pas reçu quand ils étaient enfants et ne voyaient donc pas le besoin. Ses membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, ils mobilisent les gens, ils font des enquêtes et ainsi de suite. Je passe par Internet, mais rien au monde ne me le fera accepter. C'est ma décision personnelle, dit-il. « Les opinions sur les vaccinations comme celles de M. Bavuro sont totalement infondées », a déclaré Manu Sogaraku, un médecin de l'État de Koji, dans le nord du pays. « Des découvertes scientifiques ont prouvé que les vaccins sont sûrs, efficaces et puissants et augmentent ainsi l'immunité collective dans nos communautés », a-t-il déclaré à la BBC. Il a reconnu qu'il y a des cas où le système immunitaire de l'organisme est capable de supprimer certains virus et bactéries, mais certains d'entre eux peuvent tomber malades dans le passé sans savoir quelle en était la cause réelle. Le virus qui cause la polio se trouve dans l'eau sale et se transmet dans des conditions généralement insalubres. Dans certaines régions du Nigeria, la défécation à l'air libre est pratiquée dans des canaux qui sont une source d'eau potable, et c'est l'un des moyens par lesquels un enfant non vacciné peut être infecté. Le Nigeria n'a enregistré aucun nouveau cas de poliomyélite au cours des trois dernières années et sera déclaré exempt de poliomyélite s'il le reste d'ici mi-2020. Mais certaines personnes craignent que la maladie ne persiste encore dans des régions reculées où les cas ne sont pas toujours officiellement enregistrés. Une lutte en cours contre une insurrection militante dans le nord-est du pays, pas très loin du domicile de M. Misa dans l'état d'Adamawa, signifie que certaines communautés sont inaccessibles aux agents de santé, a déclaré Aliyush Tima, un agent de santé de l'UNICEF. « J'espère que nous parviendrons à éradiquer la polio, mais dans les domaines que j'ai couverts en tant qu'agent humanitaire, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir », a-t-il dit. L'Oreta Anata forme des agents de santé bénévoles et croit que l'influence de la religion et de la tradition est un facteur important. Son groupe fait du porte-à-porte et assure la liaison avec les chefs religieux et traditionnels pour informer les parents des avantages de la vaccination de leurs enfants. Bien qu'ils rencontrent encore des anti-vax-cairs, ils ont la voix forte de gens comme M. Misa qui les soutiennent maintenant. J'ai une connaissance pratique de la vaccination, donc je peux maintenant convaincre ceux qui doutent. Merci. Merci.